Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Bric Actu Hashtag 259 les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante et magique de notre brique danoise préférée. Et bonjour, salut, c'est Hagrid, le responsable des clés et du coiffeur à Poudlard. Et Dimitri, j'espère qu'aujourd'hui tu vas leur parler des nouveautés Lego Harry Potter. Bah oui, c'était prévu de leur faire une brique actu dédiée aux terriers et aux offres du Back to Hogwarts 2024. Parce que vous ne croyez quand même pas que Lego va se passer d'une opportunité de vous vider le porte-monnaie pour la rentrée à Poudlard. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Lego ne fait pas que du Lego. Lego fait aussi des peluches avec plus ou moins de succès. Là, j'hésite entre Hagrid et Chewbacca. Bref, vous l'avez compris, au milieu de cette brique actu, on va parler du Back to Hogwarts 2024. 2024, c'est évidemment le jour fictif où Sir Harry Potter retourne à l'école. Et Lego en profite pour lancer des offres. Et notamment hier, révélé dans le même temps, le terrier UCS, la grosse boîte Lego Harry Potter de 2024. Harry, Harry, tu es un affol. Bon alors, s'il te plaît Hagrid, déjà, un, tu vas aller chez le coiffeur, ça va me faire plaisir. Et de deux, t'en dis pas plus. Et on va découvrir ensemble tout de suite l'actualité Lego Harry Potter. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu ! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air. Et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors juste pour commencer, avant de parler de Harry Potter, en offre actuelle sur le shop Lego, on a Super Monique, le Pégase mythique, qui est offert pour 100 balles d'achat ou plus jusqu'au 28. Et on a le retour du pot de fleurs pour tout achat de 150 euros ou plus jusqu'au 28. Voilà deux offres qui ne mangeaient pas pour la seconde. Un petit peu plus pour la première, mais il faut quand même lâcher 100 euros. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour avoir une Monique 3 en 1 ? Je vous jure, voilà, licorne, avion de chasse, sinon il y a d'autres versions. Voilà, c'est du Créateur 3 en 1, c'est mignon, c'est vous qui voyez, il faut dépenser 100 balles pour l'obtenir. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, et c'est le sujet principal de la vidéo, du 1er septembre au 10, c'est Back to Hogwarts. Évidemment, avec le compte à rebours ici, qui nous dit que dans 10 jours, bientôt, il sera l'heure de cramer le porte-monnaie sur le shop, avec en accès VIP en avant-première du 1er au 3 septembre, le set du terrier. Et je vous le rappelle encore une fois, le compte VIP ou Insider chez Lego, c'est gratuit. Donc en fait, vous pouvez tous, dès le 1er septembre, acheter le set et cumuler des points fidélité. Ceux qui n'ont pas de compte, ils ne pourront l'acheter qu'à partir du 4. Voilà, ça force un peu les gens quelque part à s'inscrire au programme de fidélité de Lego, qui de toute manière, il n'y a aucun inconvénient à l'avoir. Donc il faut l'avoir, il faut y aller, inscrivez-vous. Je dis ça, je ne dis rien. Bref, et surtout, les trois offres qui vont avec la sortie de ce produit, à savoir le set de Barjo et Burke pour 130 euros, le polybag Drago dans la forêt interdite pour 40 euros, et enfin, la petite horloge Made in China des Weasley Collectors, pour ceux qui achèteront Day One, prix jambon, le set du terrier UCS. Alors le set du terrier UCS, il est là, 260 balles, le terrier édition collector, 2400 pièces et une tétrachée de figurines, puisque vous l'avez compris, ici, ce terrier, la maison des Weasley, va nous permettre de recréer cet habitat rustique à la charpente quelque peu non symétrique, évidemment avec un méga playset, je pense qu'on va, je vais l'appeler comme ça, c'est un méga playset qui s'ouvre, qui va donner accès à différents éléments de la maison, de la chaumière, avec la petite vis sans fin qui fait le réseau de cheminées, moyen de transport très pratique dans le monde des sorciers, avec quelques petites fonctionnalités, ici, un bouton poussoir qui va faire tourner la brosse, voilà, histoire d'avoir une vaisselle magique. Là, petite chambre des Weasley parents, ça n'a pas l'air très droit, tout ça, ainsi que les différentes chambres des gamins, Jacqueline qui s'enjaille sur le produit, voilà, quelques photos qui permettent de voir un petit peu l'intérieur, c'est hautement décoratif, par contre, on ne va pas se mentir, on n'a pas la même capacité d'assemblage de ça, avec, par exemple, un chemin de traverse, où on recrée une rue, là, la maison des Weasley, elle est calée dans un champ au loin, on aura du mal à mettre autre chose à côté, soyons honnêtes, il y a quelques vidéos, dont celle-ci, voilà, qui vous permet de voir un petit peu mieux le produit, et Jacqueline s'enjaillait dessus, vous voyez un petit peu que ça va se clipper, que ça s'ouvre, que ça donne accès au contenu, qu'on est bien évidemment ici dans un méga gros playset, avec quelques petites fonctionnalités, mais il ne faut pas non plus s'attendre à un miracle, de ce point de vue-là, ça reste encore une fois qu'un espèce d'upscale des précédents sets de la maison des Weasley. Alors d'ailleurs, pour rappel, la présente version de la maison des Weasley, c'est ce set-là, le 75980, qui était, lui, un pur playset, d'ailleurs, je vais vous le chercher, je l'ai juste derrière moi. Voilà, je vous le montre avec poussière incluse, donc on était vraiment, à l'époque, dans un pur playset, il y avait déjà le côté bancal du produit, qui était plutôt bien refait, avec des systèmes de mécanismes de charnière, etc., voilà, mais on était dans le pur playset, et surtout, c'était vendu avec les manges morts, voilà, donc c'était l'attaque on the burrow, l'attaque sur le terrier, donc il y avait les méchants, alors que là, le set UCS est 100% avec les gentils, et toute la famille Weasley. En même temps, quand on regarde ce petit extrait de la vidéo qui montre les différentes figurines, bah oui, il y a du monde dans la famille Weasley, avec tous les frangins, frangines, etc., plus Harry Potter qui se promènent, et bien ça fait du monde. Voilà, donc on a affaire, pour moi, à un très gros playset, clairement adressé aux plus grands fans de la saga Harry Potter, on va pas se mentir, 260 balles dans une maquette de la maison des Weasley, faut vraiment aimer ça quand même, surtout que si le bâtiment est plus grand, on va pas vraiment être à l'échelle avec le reste, donc ça va être un petit peu, au final, qu'un produit d'exposition à mettre sur une étagère tout seul, voilà, c'est vous qui voyez. Bien sûr, Lego ne manquera pas d'essayer de nous motiver, avec donc trois offres qui vont accompagner ce Back to Hogwarts, ou encore une fois la date fictive à laquelle M. Potter, et ainsi que tous les non-moldus se rendent, et bien à Poudlard pour, du coup, et bien aller étudier, avec tout d'abord le polybag de Drago et la forêt interdite, voilà, petit polybag, qui va nécessiter 40 euros quand même de dépenses sur le shop. On a ensuite le set Barjo et Burke, le réseau des cheminées, là il va falloir dépenser un petit peu plus pour l'avoir celui-ci, mais ça nous permettra d'avoir Papa Malfoy, qui est un personnage fort peu sympathique, toujours avec le système d'espèce de vis sans fin qui va permettre de faire fonctionner la cheminée, ça c'est plutôt cool, voilà, avec quelques éléments de décoration, c'est une belle boîte, un peu de la façon du château, pardon, du château fort, du coffre fort, qui avait accompagné la sortie, et bien de la banque Gringotts, voilà, un beau petit produit promotionnel s'il en est, et enfin, et enfin, évidemment, vous vous en doutez, et bien on a ici le cadeau exclusif, l'horloge façon collector, de la famille Weasley façon Lego, qui sera offert pour l'achat des WAN, et bien de ce terrier UCS, c'est de la chinoiserie, c'est fait en ferraille, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ça, je vous en laisserai seul mètre à bord, et je viens de me rendre compte que sur le shop, il y a un gros encart Dreams ici, alors je ne sais pas ce qu'ils foutent, ils ont envie de leur vendre leur gamme Dreams, franchement Lego, à mettre un grand bouton comme ça, etc., j'étais impatient de voir les prix cassés à moins 50%, et bien que nenni, le Dreams c'est toujours pris jambon, donc je vous rappelle, vous fuyez cette gamme comme la peste, qui à mon sens est trop chère, trop chère, pas très inspirée, après bon, si vos enfants aiment, ils ont le droit d'avoir un mauvais goût, je ne juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais à votre place, jamais je ne crame d'argent dans ces Lego, qui à mon sens, seront invendables à la revente, non, je n'y crois pas, je n'y crois pas une seconde, je peux me tromper, mais je n'y crois pas, jamais j'achète ça, c'est vous qui voyez, bon, c'était le petit billet Dreams, classique, évidemment, voilà un petit peu pour ce tour, des offres Back to Hogwarts 2024, et je vous attendrai sur le K9 3 Quart, le 1er septembre, pour partir à l'école, et j'espère que vous aurez tous acheté, toute la gamme Lego, vous êtes des pigeons, vous êtes des pigeons les affoles, oh là là, des vrais moldus, d'ailleurs, si je rebondis vite fait, sur ce qu'a dit Hagrid, Chewbacca, non, Chewbacca, 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 c'est Chewbacca, si je rebondis sur ce qu'a dit Chewbacca, vous devriez quand même, depuis le temps, savoir qu'il faut m'écouter, parce que, avec le gift with purchase, qui vient d'être annoncé, celui de Barjo et Burke, et de Papa Malfoy, eh bien, il ne fallait pas trop acheter de l'ego Harry Potter au premier semestre, eh bien non, il fallait attendre, voilà, El Classico, donc tous ceux qui ont tout cramé, et qui ont déjà tout acheté, vous serez un peu obligé de prendre le terrier UCS, pour pouvoir profiter des différentes offres, toutes se cumulent, d'ailleurs, voilà, et les offres que je vous ai présentées du Back to Hogwarts, sont évidemment restreintes à la gamme Harry Potter, ce n'est pas en achetant du Dreams que vous allez cumuler les offres, sinon ça ne marche pas, je suis désolé, voilà, bref, c'est à vous de voir, je vous invite, dans les commentaires de la vidéo, eh bien, à dire ce que vous pensez de ces offres, et de ce terrier UCS, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est un upscale d'un Play 7, bon, voilà, c'est sympa, mais encore 260 balles, donc c'est vous qui allez voir ce que vous voulez en faire, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est vous qui voyez, voilà, et en attendant, je vais aller emmener Chubagrid au coiffeur, parce que je crois qu'il en a, et il en a bien besoin, il a le front qui n'est pas trop dégagé, quoi, allez, salut, ciao, ciao, on aftade, allez, on aftade, velas. Merci.